Ça explique un petit peu comme ça, c'est intéressant de l'avoir parmi vos outils de travail de la thérapie familiale, ça serait intéressant de l'avoir, donc je vais vous le remettre, comme ça vous allez faire des photocopies et vous allez me le remettre la prochaine, voilà, la prochaine session. Donc j'ai autre chose aussi pour vous, il y a des choses pour avoir aussi le lexique de la thérapie familiale, donc ici il y a l'essentiel, par exemple comme les frontières, comment on appelle les frontières, les rôles, les rigides ou souples, échange thérapeutique, ça veut dire tout ce qui est dans le lexique de la thérapie familiale, pour que vous puissiez vous habituer et savoir de quoi il s'agit, parce qu'il y a chaque mot, il y a l'explication. Par exemple, ce que ça veut dire parentifié, ce que ça veut dire limite familial, ce que ça veut dire, par exemple, la coalition, c'est des choses qu'on emploie beaucoup en thérapie familiale, et là où les alliances, vous avez le mot et la définition. Voilà, vous avez le mot et la définition, comme ça quand vous allez utiliser, quand vous allez parler de vos cas et de vos familles, vous n'allez pas en parler contre tout le monde, ça veut dire que si on parle entre thérapeutes, on va parler, on ne va pas dire, par exemple, dominer, dominer, on va dire, par exemple, on ne va pas dire un enfant, par exemple, il y a un lien entre, il y a des liens plus solides entre le frère, par exemple, et la maman. Donc on va un peu dire une coalition, un système, un sous-système. Donc on va parler, un lexique qui, voilà, qui va correspondre, qui va correspondre à un autre, que tout le monde comprend, tout thérapeute de famille va comprendre, et il va savoir de quoi il s'agit. Ça donne encore beaucoup plus de, ça donne beaucoup plus d'importance à son travail, ça donne de, ça veut dire, voilà, on est des thérapeutes de famille, donc on a un langage qu'on se partage. Donc, dans ce point-là, il y a les mythes, ce que ça veut dire. Tout le monde, vous avez les grandes lignes de disqualification, on parle de disqualification. On a aussi les injonctions paradoxales, quand quelqu'un, dans un membre de la famille, un enfant, par exemple, quand il reçoit deux messages contradictoires, c'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Voilà, donc quand on reçoit deux messages contradictoires en même temps, donc qu'est-ce qu'on doit prendre, donc c'est ça, l'injonction paradoxale. Donc, faites-back positif, faites-back négatif, donc tout ça, vous allez l'avoir, et vous allez faire des photographies, voilà, vous allez l'avoir, vous allez, ça serait bien d'avoir des trucs utiles, ce qui est bien, ils sont faciles à lire, c'est, on n'est pas obligé, c'est des références. Donc, quand je sais que j'ai, je sais ce que ça veut dire, je prends, en tout cas, ce que je dois appeler un enfant, par exemple, qui prend le rôle d'un enfant parentifié, comment je peux appeler ça, je peux aller vers ça et le trouver. Donc, c'est des trucs que vous trouvez à main, à portée de main, et qui sont très utiles quand on veut travailler, parce que des fois, on n'a pas besoin de revoir tout un livre, on a besoin de revoir certaines choses. Voilà, donc, c'est pour ça que je vais vous donner ça. Il y a autre chose aussi, il y a aussi, je peux vous donner des trucs sur les, sur les différentes, je perds mes mots aujourd'hui, désolée. Voilà, donc, dans les différentes approches. Je perds mes, je ne sais pas si la fatigue, je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc, il y a une résumée de toutes les approches. Je vais vous donner pour la systémique, on a pour la systémique, on a aussi pour la, pardon, et voilà, donc, toutes les approches. Donc, vous avez, là, on a la systémique, vous avez, bon, la systémique, elle résume tout ce qui est systémique. Donc, ici, la... La stratégie, la contextuelle. La contextuelle. La contextuelle aussi, vous avez un petit peu tout ce qui résume la contextuelle. Donc, comme ça, vous n'allez pas chercher dans tous les trucs, mais vous aurez des trucs que vous aurez à brûler. Donc, avec tout, voilà, Haditha, on a aussi, qu'est-ce que... Et voilà, et la stratégie. Voilà, la stratégie. Donc, comme ça, vous allez les avoir tous. Qu'est-ce que je vais faire aussi ? Je vais vous donner aussi un truc sur le symptôme. Symptôme, la demande. Et là, ce qui est intéressant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour la formulation... S'il vous plaît... Je ne puisse pas... Et là, c'est pour la formulation des questions. Comment on peut formuler ? Les différentes manières. Parce que, des fois, on peut avoir... Pour obtenir une réponse, on n'est pas obligé de poser... On peut poser les questions autrement. Reformuler les phrases. Par exemple, quand quelqu'un... Je ne sais pas, je peux dire... Un enfant, il bouge tout le temps, il fait tout ça. Je peux lui dire... Et qu'est-ce qu'il fait de... Quand il ne bouge pas, par exemple ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quand est-ce que... Si quelqu'un, quand il... Par exemple, une maman qui se plaît d'un enfant qui boule beaucoup, qui fait beaucoup de brouilles et tout... Et quand vous... Par exemple, voilà, quand je lui pose... On peut lui poser la question... Et comment il fait ? Est-ce que... Je connais Chéri ? Je connais Choraj ? Je connais... Ah oui, c'est vrai. Oui, je voulais l'idée. Et puis, l'enfant, quand il entend ça... S'il vous plaît, essayez d'être un peu attentif. Et quand l'enfant entend ça, ça va le rassurer. Donc, oui, on ne parle pas de lui uniquement du côté négatif, mais il y a des choses positives dans son comportement. Ça ne veut pas dire qu'on va négliger ce qu'il faut prendre comme quelque chose qu'on va travailler dessus, peut-être. Mais c'est aussi important de reformuler aussi les questions. On ne va pas dire... Eux, ils vont représenter des choses comme ça directement, mais je peux poser, par exemple, sur qui vous pouvez compter quand vous avez des problèmes ? Qu'est-ce qui vous écoute le plus ? Qu'est-ce qui va... Par exemple, quand on parle des maris, ou par exemple, quand tu fais un part de son mari, il y a des choses... Dans les couples, généralement, on ne voit des choses que des négatifs. Donc, il y a des choses que... Voilà, donc on peut reformuler les questions pour qu'on puisse faire ressortir des choses que les non-dits, que les membres de la famille, peut-être généralement, peut-être que ça serait la première fois qu'il va entendre sa femme dire des choses bien de lui, et lui, peut-être, elle, elle va entendre des choses qui se disent, des choses bien que son mari peut dire naturel. Donc, c'est pour ça que la formulation des questions est très importante. On peut dire des choses autrement, et ça passe mieux, et ça fait circuler la parole. C'est ça qui est le plus important. Ça fait circuler la parole, et puis, ça va aider les gens à dire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de dire entre eux. Voilà, ça, c'est une liste de questions, des exemples sur des questions qu'on peut poser, sur différentes situations. D'accord ? Donc, vous aurez tout ça, vous allez les prendre, mais le remettre après, hein. D'accord, voilà. Donc, voilà, vous avez un truc sur le symptôme, sur la demande, les questions, les différentes approches. Vous avez la stratégique, la contextuelle, la systémique. Bon, la grille d'analyse, donc vous avez le vocabulaire et le lexique qu'on peut avoir, et le géant. Donc, ça serait intéressant, quand, à des fois, ça nous échappe, comment on peut désigner un enfant, un mort-né, un divorce, comment on fait ceci, comment c'est utile aussi de l'avoir. Donc, il y a quelqu'un qui se charge, par contre vous. Moi, je vous les remets, et voilà, moi, je vous les remets, et il y a quelqu'un d'entre vous qui se charge, et il va faire des copies pour tout le groupe. Vous me les remettez, pardon, vous me les remettez, pardon. Vous l'avez aidé, vous l'avez, donc c'est bon. Non, vous l'avez fait un ou plus. Ah, t'es né, un, où l'il y a une chauffe, la mienne ? Juste pour voir si elle est complète, la demande des choses. Là où il y a des questions. Là, là, la demande, là, bien. Allez, où l'il y a une chauffe ? Eh, non, maintenant, c'est la même chose. C'est sûr qu'il y a le nombre de pages. Jusqu'à 11. Eh, là, ça dit, c'est la même, hein. Si vous l'avez, c'est bon. Eh, dit, c'est la même, hein, c'est la même que j'ai. Si vous l'avez, c'est bon. Autre chose, est-ce que vous avez autre chose ? Non, je ne sais pas. D'accord, très bien. Donc, eh, dit, si vous l'avez, je reprends la mienne, et je vous remets, eh, eh, dit. Donc, eh, dit, c'est bon, vous l'avez. Donc, autre chose, si vous, euh, si vous, euh, vous n'avez pas autre chose parmi, eh, d'autres. Donc, eh, d'autres, vous les faites, et... Quand il y a des choses qui se ressemblent, il faut mieux me le dire pour ne pas répéter la même chose. D'accord, très bien. Donc, par rapport à ce qu'on a vu ce matin, donc, par rapport à ce qu'on a vu ce matin, est-ce que vous avez des questions ? Bien, je vais vous présenter dans le cas. Madame ? Oui. Bon, juste une question, par rapport à un enfant, est-ce qu'il peut être, par rapport à un enfant parenté ? Bon, ça dépend. Il peut. Bon, ben, oui. Ça, oui, possible. Possible. Mais ça dépend. Chaque cas est un cas. Donc, chaque famille est un cas. Une famille. Chaque famille est un cas particulier. Donc, on ne peut pas, dans une famille, on peut trouver des choses dans une famille qu'on ne peut pas trouver dans une autre. Donc, ça dépend. On peut trouver, oui, ça peut être ça. Ça peut être, c'est ça, le truc qui a déclenché, peut-être, parmi les choses. On peut, oui, ça existe. Madame, je voulais juste savoir, par rapport au modèle que vous nous avez donné, est-ce qu'on le garde toujours en vue dans nos interventions auprès des familles ? Et par rapport à nos interventions, une fois, repérer les faits, mettre en avant notre dialogue interne et mettre aussi des hypothèses, est-ce qu'en parallèle, on va d'emblée, des premiers entretiens au nom de notre intervention par rapport à l'approche de thérapie familiale bien précis ou là, au fur et à mesure où la d'emblée de thérapeute doit avoir une seule approche avec laquelle il doit travailler ou l'encontre, un peu, de pionner de la rame. Oui, c'est sûr. Donc, pour ça, c'est pour pouvoir vous aider. Non, ça, c'est pour pouvoir vous aider aussi. C'est important parce que c'est après, peut-être qu'au début, vous aviez besoin d'un petit peu de faire, de classer un petit peu les choses pour pouvoir, quand on est, quand on est, on a besoin de savoir où on est. Donc, quand on dresse comme ça, des colonnes comme ça, c'est un petit peu essayer d'être petit à petit dedans, dans la thérapie familiale. Une fois que vous aurez maîtrisé, maîtrisé tout ça, donc ça, c'est pour vous présenter les choses, comment on travaille. C'est un petit peu schématiser le travail. C'est donner un appui, un appui théorique pour des choses qu'on fait et peut-être que vous faites, vous, déjà, tout le temps. Parce que c'est comme ça qu'on travaille. On ne travaille pas uniquement, on travaille avec des faits, parce que les individus nous ramènent des faits. On travaille aussi avec notre ressenti. Ça veut dire, il y a des choses, il y a mon moi, il y a mon dialogue interne, parce qu'en même temps que la personne me parle, il y a un dialogue interne qui se fait. Voilà, donc je parle en tant que thérapeute. Donc, quand je suis en tant que thérapeute, voilà, je vois certaines choses. Voilà, il y a un dialogue, voilà, elle est comme ça, elle est comme ça. Il y a des choses que je ressens. Il y a même un ressenti. Il y a des choses que je ressens. Des fois, je peux ressentir de la peine. Il y a des choses qui résonnent en moi. Donc, c'est très important de prendre conscience de son ressenti. Parce que c'est comme ça qu'on peut le gérer, c'est comme ça qu'on peut travailler avec. C'est comme ça qu'on peut le neutraliser. Parce qu'on ne peut pas être indifférent devant certains cas. Par exemple, on peut recevoir des familles qui, là où il y a des faits, qui vont résonner en nous, et ça va résonner, et ça va faire quelque chose. Donc, si je prends conscience de mes résonances, ça veut dire que je peux travailler avec cette famille tout en acceptant les résonances. Donc, je sais quand c'est une résonance, je sais quand c'est un ressenti, ça veut dire un petit peu, je peux maîtriser, maîtriser ou diriger, ça va m'aider à gérer un petit peu ma thérapie. C'est très important de savoir, quand c'est parce que nous, en tant que thérapeute, autant qu'on travaille avec des choses qu'on ne voit pas, mais des choses qu'on ressent, et c'est des choses qui existent. On travaille avec l'inconscient, un inconscient, des choses. Donc, c'est intéressant aussi de savoir où on est. Est-ce qu'on est dans le truc des faits ? Donc, quand je suis dans mon ressenti, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je peux faire de mon dialogue interne, et comment je le mets en œuvre pour pouvoir plonger carrément dans la thérapie, quels risques je peux prendre, et tout, et tout. Donc, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu schématiser les choses, mais c'est des choses qu'au temps que thérapeute, vous le faites tout le temps. C'est comme ça qu'on travaille. Mais un petit peu, quand on est pour schématiser un petit peu tout ça, c'est pour avoir, pour schématiser un petit peu les choses, pour pouvoir un petit peu savoir comment on est en train de travailler. Donc, mais généralement, c'est comme ça. Au début, c'est vrai, quand on commence à travailler avec une famille, ce serait intéressant aussi de mettre des colonnes comme ça en fin de séance pour pouvoir dire des choses. Par exemple, je peux utiliser mon géogramme. Quand j'utilise mon géogramme, je sais qu'il y a un truc conflictuel ici, il y a un système ici, il y a un décès par là, il y a une maladie par là. Hop, la maladie se répète ici. Peut-être que si j'ai une autre... Peut-être que si je vais aller un peu plus loin dans le transgénérationnel, peut-être qu'il y avait une maladie... Peut-être qu'il y a un autre événement qu'il a pu avoir retenti sur cette famille. Donc, aussi, c'est des outils, c'est des apports où je peux aussi travailler avec. Donc, au début, au début, bon, on peut le faire au début. Je peux aussi, quand je travaille avec une famille, pour que ça soit un peu clair, pour que je puisse des fois avancer. Parce que des fois, devant un décal, on se sent à force un petit peu... On se sent un petit peu bloqué. Et donc, le fait de tracer des choses comme ça, de les schématiser, ça va un petit peu nous aider. Donc, par exemple, il y a des choses que tu as vues maintenant. Quand on a pu travailler ensemble, on a travaillé les colonnes et tout. Peut-être qu'il y a des choses que tu as vues tout en faisant ce travail que tu n'as pas pu voir face à la famille. Donc, ça va nous aider un petit peu à faire... C'est bien de toujours... Voilà, d'un petit peu écrire... C'est comme, par exemple, quand tu as un cas, au début... Au début, dans l'individuel. Par exemple, dans la thérapie individuelle. Au début, on est obligé d'écrire. On est obligé d'écrire et de prendre note de certaines choses. Mais par la suite, à force à force de travailler et prendre... On n'est pas obligé. Tu peux te rappeler du cas. Oui, voilà ce que je vais faire. Donc, c'est un petit peu ça pour aussi pour la même chose de la thérapie familiale. C'est parce que maintenant, c'est juste pour savoir, pour qu'on sait comment on est impliqué dedans. C'est pour que vous soyez un petit peu petit à petit dedans dans la thérapie familiale. Parce que c'est pas... C'est pas différent de... C'est différent de l'individuel. C'est pas tout... On est dans le même registre, mais dans des registres différents. On est dans le même principe, mais avec des registres différents. Ça veut dire, on est dans l'aide, dans la thérapie, mais dans des registres différents. Par exemple, je suis dans de l'individuel vers le... Donc, il y a toute une préparation. Il y a une préparation aussi pour passer d'une pratique à une autre. Voilà. Qu'il y a le même principe, mais une intervention différente. C'est pas la même chose quand on travaille avec une personne et quand on a 3, 4 personnes, 6 personnes en face de nous. Donc, c'est pas... C'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire ça pour un petit peu... Voir un petit peu clair. On peut l'utiliser au début, mais on peut le faire par la suite d'une façon... Voilà. D'une façon systématique, plus facilement. Ta deuxième question ? C'était par rapport aux affranches. Est-ce que dans le blé, en tant que la famille, est-ce que dans le blé, notre affranche, il y a la construction sexuelle, il y a la construction allée ? On est mal déjà avec ça et on est deux dans le blé, on a cette orientation et puis c'est tout. Ou bien, c'est selon la réalité, la problématique de la famille qu'on va opter pour telle ou telle approche et des marchés. D'accord. Pratiquement, tu as la réponse, donc il n'y a la réponse dans ta question. Donc, bon, l'approche, c'est vrai. Quand je suis beaucoup plus à l'aise avec une certaine approche que... que... que une autre. Par exemple, moi, je suis beaucoup plus... On dit... Bon, je vous donne un exemple. Peut-être que je suis beaucoup plus dans le contextuel. Donc, je vais me préoccuper un petit peu ce qui se passe dans le transgénérationnel, les relations entre les femmes, la loyauté, la légitimité destructif. Je vais un petit peu voir dans tout ça. mais on peut, par moment, par exemple, une autre personne, un autre thérapeute, va s'occuper beaucoup plus des systèmes. Donc, il est un petit peu dans les systèmes, comment, par exemple, fonctionnent les systèmes et il est dans la famille, dans la famille, il est dans les systèmes que... Mais rien n'empêche que je peux utiliser autre chose. je peux, par exemple, parler de... Par exemple, ici, on a parlé de système, comment on a parlé de transgénérationnel, comment on a parlé de stratégie. Quand on dit que je peux dire à la famille, déléguer quelqu'un de la famille et lui dire tu peux rapporter ce qui a été dit en famille, tu peux le rapporter au membre absent, ça, c'est une... ça, c'est une... ça rentre dans la stratégie. Donc, c'est une... Donc, c'est une stratégie. Pardon ? Voilà, une tâche. Ça, ça peut rentrer dans la stratégie. Donc, c'est une tâche. Par exemple, ça ne nous a pas empêché aussi de parler de système. Ça ne nous a pas aussi empêché de parler sans... On a mis dans des trucs de loyauté vis-à-vis du papa, vis-à-vis de... vis-à-vis du papa, vis-à-vis... Donc, c'est selon aussi ce que nous prescrit ou la demande. Ce qu'on a comme réalité, comme... Des fois, on se retrouve en même temps, on peut travailler sur tous les trucs, mais on a toujours beaucoup plus un bon champ. Par exemple, je vais faire beaucoup plus attention quand je suis dans la contextuelle, je vais faire beaucoup plus attention à tout ce qui est dans l'ordre de loyauté, de... délégation, dans les trucs, légitimité destructive, légitimité constructive, dans ce genre de... dans la parentification, dans des trucs, je suis un peu plus... Dans ça, je vais faire attention un peu plus de ça et travailler un peu plus ça. Mais rien n'empêche que je peux avoir une attestue de... 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 stratégique, comme... comme je peux parler aussi des systèmes pour voir un petit peu qu'est-ce que je peux travailler, et ainsi de suite. Mais on a... on peut avoir une préférence. face à une problématique familiale, on peut... dans une... dans la même... par rapport à la même famille, par rapport à la même problématique, on peut intégrer toutes... toutes... toutes les différentes approches en un seul... en un seul processus thérapeutique d'une manière. Bon, sûrement... Sûrement... Voilà, dans des lectures... Mais sûrement, on va travailler avec celles... là où on est... Voilà. Plus... plus à l'aise, ça nous répond, ça répond à mes attentes, peut-être... c'est ma façon de voir aussi les choses, ça répond aussi à ma façon de travailler, ça répond aussi à mon truc personnel, à mon moi. Ça... je... je... je vois que c'est beaucoup... euh... dans la contextuelle, par exemple, je vois que... c'est... là, je me sens beaucoup mieux, là, je... je vois beaucoup plus de choses, je maîtrise beaucoup mieux. Mais je... je peux vous dire... bon, comme je vous le dis, ça ne veut pas dire que... il n'y a pas autre chose qui peut... par exemple, je bloque devant un truc, je sais que ça, ça peut résonner, parce que peut-être, je suis passé par le même événement, par le même événement, par exemple, je ne sais pas, voilà, peut-être que je peux... si je partage la même problématique, est-ce que ça ne va pas être un événement ici qui va... c'est une raison qui va plus me bloquer... Voilà, pour qu'elle ne puisse pas me bloquer, donc, bon, euh... 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 mais les aider, voilà, les ramener à... à apprendre, à apprendre leur... à gérer et tout, donc, on les aide aussi à comprendre, ce qu'ils répondent, ce que peut... euh... euh... ce que c'est des gens, on les aide aussi à... à ce qu'ils ressentent, donc, c'est un petit peu ça, quand on prend conscience déjà de ça, c'est très important. On a parlé dans le premier entretien familial de l'utilité du co-thérapeute, de l'utilité du co-thérapeute. Quand je travaille avec un co-thérapeute, quand il y a des choses, je peux en discuter avec, avec mon co-thérapeute. Voilà. Par exemple, quand mon co-thérapeute, parce que généralement, le co-thérapeute doit, euh... c'est pas... euh... euh... le co-thérapeute de préférence, euh... qu'on soit complémentaire, parce que dans la co-thérapie, on est complémentaire, ça ne veut pas dire qu'on soit, voilà, un co-thérapeute, donc il doit être complémentaire, donc il sait quand est-ce peut-être, qu'il sait quand est-ce que je bloque, il sait quand est-ce que je peux continuer. Donc, je peux en parler. L'utilité des supervisions, l'utilité de se poser aussi, quand déjà je ressens, je prends conscience, je me pose des questions, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Donc, si d'abord, un co-thérapeute et tout, je peux déjà en parler avec mon co-thérapeute, je peux aussi, euh... si je suis seule et tout, je peux aussi, euh... ça va, je vais faire un travail sur moi, je vais faire un travail sur moi, donc il y a des choses, euh... donc peut-être que je vais prendre un certain moment pour pouvoir dépasser cette... cet événement, pour pouvoir... la prochaine fois, je saurais quoi dire. Voilà, c'est une occasion aussi de prendre conscience de soi, de prendre conscience... Et c'est ça, quand je parle de dialogue interne, c'est important, c'est important qu'on prend conscience, que le thérapeute prend conscience aussi de ce qui se passe en vie, parce que c'est avec ça, c'est avec ça qu'on travaille, nous, on travaille avec nos tripes, on travaille avec ça, donc c'est... c'est important aussi de savoir pourquoi on ne fait pas n'importe quoi, pour qu'on sache aussi, avant de voir un petit peu comment ça résonne, ça fonctionne chez les autres, ici, aussi, il y a un fonctionnement qui est mon moi à moi, et je dois prendre conscience de ce moi qui sera confronté à un autre moi qui est en face, et qu'il y a une attente thérapeutique, donc c'est pour ça que c'est important le ressenti du... ça va nous aider aussi, ça va aider le thérapeute à faire un travail sur l'honneur, ça va aider le thérapeute, parce que c'est important de faire un travail sur soi, pour pouvoir continuer, pour pouvoir travailler aussi avec les autres. Mais madame, si on n'arrête pas... Ça peut être un avantage, donc s'il y a une force, les ondes, donc c'est une occasion de comprendre bien le problème, donc il peut être un peu un peu contribué mieux. Oui. Si on n'arrive pas en plus orientée, comme dans la thérapie individuelle, si on partage la même problématique avec le patient, des fois on est obligé de l'orienter. Oui, bon, dans la thérapie, c'est pour ça que c'est utile de travailler avec un co-thérapeute. Donc la thérapie familiale, ça serait important aussi de travailler avec un co-thérapeute, ce qui va nous aider aussi à avoir un support et peut-être qu'on va pouvoir travailler ensemble et pouvoir continuer sans arrêter pour autant la thérapie. Donc bon, quand on est dans l'individuel, quand c'est vraiment, on voit que c'est vraiment, on ne peut pas avancer, il y a certaines problématiques que c'est difficile pour moi d'aborder pour le moment, ici et maintenant, je peux orienter et ce qui veut dire que moi aussi, je dois prendre conscience de ça. Si j'ai pris conscience de ça, je dois essayer de travailler ça sur moi. Donc vous donner le temps qu'il faut pour pouvoir dépasser tout ça, pour pouvoir retravailler les choses avec mes patients. Donc voilà, mais avec le... c'est pour ça que c'est utile de travailler avec l'écothérapeute. Ça serait l'occasion aussi qu'on passe le... passer le relais. Donc on est complémentaire, donc on peut continuer toujours à travailler tout en faisant attention l'un à l'autre. Donc les thérapeutes enceintes, elles concernent. Donc tout en faisant attention l'un à l'autre. Donc l'écothérapeute, ils sont en complémentarité, ça veut dire, c'est comme un couple... un couple thérapeutique. Donc on fait attention l'un à l'autre, quand est-ce que l'autre peut prendre la main et quand est-ce que l'un se reçit. On voit que ça, c'est aussi important. Voilà. Donc je pense... Par rapport à la résonance, c'est propre en résonance. Bon, c'est important de le partager avec le couple thérapeutique, mais à un moment donné, si on juge que non, on est en l'autre, propre en résonance, par rapport à une problématique particulière d'une famille, par exemple, si on juge à un moment donné que c'est peut-être important de le partager et de le rendre le groupe avec la famille, est-ce que c'est indiqué ou pas à ce que c'est... C'est pas indiqué, non ? Euh... Ça dépend. Ça dépend. On va parler de... Oui, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Tout dépend. Si je vois utile et utile, ça peut se faire. C'est des risques, hein ? Parce que tout ça, même les ressentis et tout, on va voir. C'est un risque que le thérapeute prend. Par exemple, si je vois ça, je vais mettre aussi des risques. Donc, bon, si je vois vraiment que ça peut... Ça peut... Ça peut... Voilà, ça fait un petit peu... Ça peut se faire. Et je crois que c'est... C'est un déblocage pour... Donc, je peux... C'est comme si... C'est un mot d'avis... Par exemple, je peux le dire sans le dire. Par exemple, je peux le dire sans le dire. Je peux le dire dans l'empathie. Par exemple, je comprends très bien ce que vous avez ressenti et c'est pas facile. Donc, ça, oui, c'est des messages que je peux le dire sans vraiment le dire, sans dire que... Voilà, je peux dire que je sais que c'est difficile. C'est dans l'empathie. Ça veut dire... C'est une source de cause. Voilà. C'est sans le dire, sans le dire, sans vraiment le dire. Sans étaler. Sans étaler. Sans étaler. Sans étaler. Par exemple, même quand je parle avec le co-thérapeute, ça veut pas dire que quand je dis je parle... C'est pas partagé. et je peux vous parler avec lui. Ça veut dire dire que cet événement... Le fait d'en parler, ça veut pas dire dire les détails, ça veut pas dire s'étaler dans certaines choses, mais pouvoir dire que cet événement me fait mal, me touche et ça résonne moi parce que c'est des choses que je sais que c'est difficile à vivre, c'est déjà le fait de le dire, de le ressentir, c'est déjà quelque chose. Donc avec la famille, je peux dire les choses sans vraiment les dire. Je peux dire que le fait de dire oui, je comprends ce que vous ressentez, ça veut dire dire aussi je comprends cette souffrance peut-être parce que je l'ai déjà vécue ou parce que la famille va comprendre que je suis dans... Ça va aider aussi la famille à se sentir déjà, à se sentir déjà qu'on comprend leur souffrance, qu'on comprend ce qui nous rapporte, qu'on est là et le thérapeute il est là aussi, il est présent, il ressent ce qu'il ressent, il ressent leur souffrance. Ça ne veut pas dire que je peux dire aussi les faits, on ne va pas faire des confidences, ce n'est pas dans la confidence, mais aussi dire que si j'ai besoin de dire et je vois que la famille et dont le besoin, elle a besoin de cette empathie, elle a besoin de... Tu peux dire oui, je comprends maintenant parfaitement ce que vous ressentez ou là, je comprends le sujet parfaitement ou là, même au patient désigné, je comprends parfaitement ce que vous ressentez, donc je peux le dire dans ce sens sans pour autant établir ou dire des choses de l'ordre de l'intimité ou de leur confidentialité parce qu'on n'est pas dans un truc en filant mais on est dans un processus thérapeutique. Voilà. D'autres questions ? On va aller manger. C'est ça la presse qui est passée, c'est ça de... D'accord. D'accord, très bien, on se reverra après. Allez, bon appétit. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.